... On a l'impression qu'il a un esprit, un esprit Marc Bloch. Le rôle d'enseignant ne s'arrêtait pas à la soignerie. Il m'a fait mourir, il m'a fait grandir. On se reconnaît par notre vie ici. Ils sont en train de passer très certainement les meilleures années de leur vie. Le lycée est peut-être la chose la plus importante qui soit dans une vie. On a tous des souvenirs. La sonnerie de la pause matinale, la file d'attente à la cantine, les cahiers qui s'entassent dans nos sacs à dos, les discussions à la cafette, les rires dans les couloirs, des profs qui nous ont marqués, des cours qui nous ont passionnés, des matières révélatrices de notre futur. Nous sommes nombreux à avoir longé les murs du lycée. À Val-de-Reuil, ce n'était pas le cas avant le début des années 90. Ce grand bâtiment en forme de bateau, ce grand bâtiment où des milliers d'élèves sont passés. Scolarisés. Tous ont un point commun. Celui d'avoir été les pionniers d'un lycée jeune, dans une ville nouvelle. Amitié, peine de cœur, les heures de colle, la découverte de soi, le passage à l'âge adulte. Marc Bloch prend 30 ans, un âge où l'on se souvient de ses années lycées. Des souvenirs qui marquent le jeune patrimoine de Val-de-Reuil, retour sur les bancs du lycée Marc Bloch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada